Que ce soit à l'intérieur de Flash ou d'Animate, le traitement du son va rester relativement simple à mettre en œuvre. Donc vous saviez dans Flash qu'il vous suffisait tout simplement de charger votre fichier, et qu'il suffisait d'importer directement dans la scène. Alors ici, j'ai dans mon dossier Samoca, un dossier qui s'appelle Samoca Optime, avec tous les éléments optimisés. Je retrouve un fichier MP3 que je vais pouvoir ouvrir, qui sera présent dans ma bibliothèque. Et lorsque je le pose dans la scène, vous voyez qu'ici, dans le scénario, ça a changé. Il me reste juste à rajouter les images clés nécessaires, et à jouer le son, qui va venir se mettre en place directement. Dans Flash, on va avoir une preview de ce son, et on aura même moyen de le lire en amont. Comment ça va se passer dans Animate ? Eh bien, on va avoir le même type de fonctionnement. Donc tout d'abord, je vais venir ici, et je vais pouvoir lui demander soit d'importer, soit directement dans la bibliothèque, comme on a pu le faire pour l'audio, de rajouter une piste audio. Dans les pistes audio, vous voyez que tous les formats audio disponibles sont le AAC, le MP3, le WAV et le OGG. Par principe, le WAV est un format qui n'est pas compressé par défaut, donc attention au poids du fichier, même s'il est lu par beaucoup de navigateurs. Par contre, les deux formats qui seront indispensables, c'est le MP3 et le OGG, que vous allez pouvoir lister directement. Et si j'ajoute, par exemple, uniquement le format MP3, j'aurais pu aussi, via majuscule clic, ajouter deux formats ensemble. Ici, on va ne prendre que le premier. Je vais avoir l'élément Shortlink qui fait partie de ma bibliothèque. Je peux prendre cet élément et le poser directement sur la scène. Et là, je vais avoir le même type d'alerte que ce qu'on avait pour la vidéo. A savoir que le préchargement des éléments audio n'est pas pris en charge par iOS et certains éléments Android. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose ici, vous voyez que pour une compatibilité optimale, il faudrait que j'ai aussi le format OGG. Donc, je vais tout simplement venir ici dans la piste audio, petit plus, et je vais ajouter l'audio.ogg. Puisqu'il a le même nom, il va venir se retrouver sous le titre Shortlink 1. Et du coup, j'ai une alerte en moins qui a été ajoutée ici. Deuxième chose sur mon élément audio, donc il a été posé sur la scène, dans les éléments. Si je le mets en lecture auto, eh bien, vous voyez que mon alerte s'est remise en place. Attention, la lecture automatique n'est pas prise en charge. Comme pour les vidéos, l'audio n'est évidemment pas lancé en automatique sur vos appareils mobiles, pour tout un tas de raisons, que ce soit le poids ou juste le confort de l'utilisateur. Et donc, il vous faudra une action utilisateur pour lancer la lecture des éléments qui vous intéressent. Contrairement à un flash, donc on n'a pas de prévisualisation dans la timeline de la forme de l'onde audio, donc c'est peut-être un petit peu moins pratique pour se repérer dessus. Par contre, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, eh bien, c'est qu'on va pouvoir interagir dans la timeline avec soit les éléments de lecture, soit directement des images clés pour pouvoir jouer notre son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada